En géométrie, une translation est une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement d'un objet. Sans rotation, sans déformation, ni retournement. Et à partir du collège, tu vas être ramené à transformer des figures par translation, alors je te montre comment faire juste après notre sortie par translation. Pour construire l'image du triangle par la translation qui transforme A en B, on doit d'abord identifier le déplacement qui permet de passer du point A au point B. Dans cet exemple, on utilise le quadrillage. Pour passer du point A au point B, on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers la droite et 1, 2 carreaux vers le haut. C'est ce déplacement-là que l'on doit appliquer à tous les points de la figure. Maintenant, je pars d'un autre sommet du triangle, celui-là par exemple, et j'applique le même déplacement. 7 carreaux vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 2 carreaux vers le haut, 1, 2. J'obtiens l'image de ce deuxième sommet. Je recommence l'opération avec le dernier sommet du triangle. Je me déplace de 7 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. J'obtiens l'image de ce troisième sommet. Enfin, je relis les trois points obtenus. Cette figure est l'image de celle-ci par la translation qui transforme A en B. Comme on l'a dit dans la définition, la translation est une transformation géométrique qui conserve la forme des figures. Cela signifie que l'on peut construire le triangle d'une autre manière et on retourne sur le cahier pour voir comment faire. On sait déjà que le point B est l'image du point A par la translation qui transforme A en B. On construit maintenant les deux autres sommets du triangle en reproduisant la forme de ce triangle. Pour passer de A à ce sommet-là, on se déplace de 1, 2, 3 carreaux vers la gauche et de 1, 2, 3 carreaux vers le bas. J'applique la même chose à partir du point B. 1, 2, 3 carreaux vers la gauche et 1, 2, 3 carreaux vers le bas. J'obtiens l'image de ce sommet-là. Pour passer de A à ce sommet-là, on se déplace de 1, 2 carreaux vers la droite et de 1, 2 carreaux vers le bas. J'applique la même chose à partir du point B. 1, 2 carreaux vers la droite, 1, 2 carreaux vers le bas. J'obtiens l'image de ce sommet-là. Je relie les trois points obtenus. Cette figure est l'image de celle-ci par la translation qui transforme A en B. Voilà, tu sais maintenant, construire l'image d'une figure par translation avec un quadrillage. La clé pour réussir une telle construction, c'est de bien identifier le déplacement qu'il y a entre les deux points qui sont donnés dans la consigne. Ou de garder en tête que la translation est une transformation qui conserve la forme des figures. Dans cet exemple, la figure était donnée avec un quadrillage, mais on peut très bien construire l'image d'une figure par translation sans. Mais je te montre tout ça dans une autre vidéo. Il te reste maintenant à t'entraîner, car souviens-toi si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Alors tu peux prendre une feuille, dessiner un motif et construire l'image de ce motif par la translation de ton choix. A bientôt !